Premier silence De toute grandeur, et l'exposition en taille chez Fournier, dans les cas nouvel exemple, émane une profonde, puissante et toujours inattendue qualité de silence. De ce silence, le monde sort repensé et vivifié, et nous-mêmes, dans notre relation au monde. Encore faut-il que l'œuvre soit des plus aventureuses. À cet instant, refait surface, s'extrait d'une exposition de Bonnard, je crois, lointaine à la dérive, un ton, un jaune de naples, ce ton révèle à elle-même le tragique de la sensation, qui t'a aimé comme ça, ainsi qu'à elle-même, si semblable, le proche et le moindre. Et ce silence n'est pas une paix, il est un méthodique unisson de frissons, un immense épisode. Il est aussi un être-là de soleil nu, une photographie. D'instinct, nous cherchons un instrument de mesure, mais il n'en est pas, ce qui contribue à l'angoisse avec laquelle se confond le bonheur. Et puis est arrivé ce qui avait été programmé, un lâchet polonien, mauve, en taillesque ascensionnel, rassemblée au coup de sifflet pour des improvisations éphémères en guise à Dieu de Paris, pastille d'acide, ou grassez l'eau de chantier. Written from a dope place, un-pupossessing and fast, seul à savoir combien assiégé. Alors, bleu, de Chanel, qu'on attend pour les jours qui viennent, et donc un parfum pour homme ? Non, c'est beaucoup plus grave. Et de toute autre nécessité et ampleur, ce sera aussi un parfum pour femme, laitier d'aligne. Écoute, le voulard du parfum même, merveille. Ainsi, les rocotes leaders de Mahler, écrits pour barétons, mais que des voix de femmes ont mille fois mieux chanté, réalisé, pas inventé à symétrie. Tel est le destin de toute poésie, d'être un parfum pour le corps d'une même soprame. Mais qui, sinon elle, aime les voix des barétons, et qui ignore-t-elle de la transgression ? Voilà, j'ai dit la diagonale. Deuxième silence. À ce stade de ma vie, j'ai perdu le sens de l'humanité. J'ai aussi perdu, il va de soi, mais c'est très accessoire, le sens de mon humanité. Reste un grand parfum silencieux. Je suis désolé d'être moi. C'est une des chirurgues qui prend tout l'espace du regard. Une déchirure qui a lieu et ne cesse d'avoir lieu à l'instant même où se pose le regard. La déchirure est constitutive du regard. Il est étrange, ô combien étranger et déchirant, comme l'humanité m'observe. De même, j'observe. Qui a quitté qui est impossible à comprendre. C'est une histoire d'amour. Une déchirure d'une humaine, un décollement déchirant qui est tout ce qui nous reste de notre humanité. Qui s'opère encore, s'éprouve encore, s'entente encore. Je suis à cette page, entièrement à la page qui s'expose à dire ceci. À elle, j'appartiens. Et encore, à cette humanité, à moi-même, je dois faire une remontrance de l'admonesté, de nos admonestés, en sorte que nous nous obligions à distinguer entre l'observation et l'immense risque du regard. Entre l'une et l'autre, pas de commune mesure. Laisse passer la remontrance de l'aveugle, étant tout du sourd et toujours du muet. Multitude, solitude, tensilité, souvenir de Nietzsche. Je pense en multitude, je vis en solitude. Vous me trompez-je ? Des deux, laquelle est l'une et laquelle l'autre. Pourtant, j'ai des avis de telle et elle de moi. Je n'ai plus l'adresse que d'une. Je note également, mais n'en parle à personne, loi qui marche morte sur la plaque d'uranium au secret de moi-même et d'une imprudence. C'est plus grave encore que les regroupes leaders, c'est un parfum pour personne. C'est plus grave.